RTS Info, Didier Duployer. Les médecins doivent pouvoir prescrire du cannabis à des fins médicales sans autorisation. Les malades y auraient ainsi plus facilement accès. Le Conseil national le souhaite, il a largement approuvé ce matin une modification de la loi sur les stupéfiants. Près de 3000 autorisations de ce type sont délivrées chaque année pour des patients cancéreux, souffrant de maladies neurologiques ou atteints de sclérose en plaques. La loi actuelle n'est donc plus adaptée, comme l'a précisé le ministre de la Santé Alain Berset. Il faut également le souligner, les obstacles administratifs, les obstacles financiers empêchent de nombreux patients de demander une autorisation exceptionnelle. C'est une procédure qui est fastidieuse, les médicaments sont chers et donc le risque existe de plus en plus que ce soit dans le fond un chemin qui soit trouvé par du cannabis acquis illégalement à des fins d'automédication, ce qui ne saurait être le but poursuivi dans ce cadre. Et donc nous souhaitons avec ce projet tenir compte de cette évolution. Le projet du Conseil fédéral vise à résoudre la contradiction entre l'utilisation médicale croissante du cannabis et sa classification en tant que stupéfiants interdit et nous essayons de faire en sorte qu'il soit accessible aux personnes malades avec une charge bureaucratique minimale. Et cette modification de loi ne prend en revanche pas en compte le remboursement des traitements à base de cannabis par l'assurance obligatoire des soins. Cette question fait l'objet d'une évaluation distincte quant au cannabis récréatif. Lui, il reste interdit. Ce projet doit maintenant être étudié par le Conseil des États. Le chômage a affiché une très légère hausse le mois dernier. 3,3%, 0,1% de plus qu'en octobre. Un taux de chômage relativement stable donc depuis le début de la crise du coronavirus même s'il est toujours à un niveau supérieur à celui d'avant le Covid-19. Tout cela est dû en grande partie au mécanisme mis en place par la Confédération et les cantons avec en premier lieu le chômage partiel. Un chômage partiel dont les demandes sont reparties à la hausse. Plus de 620 000 en novembre. La Suisse qui a enregistré un peu plus de 4200 cas de nouvelles infections au Covid-19 en 24 heures. 4262 précisément pour un taux de positivité de 18,8%. 92 décès supplémentaires dus à ce coronavirus sont également à déplorer. Alors qu'au Royaume-Uni, le coup d'envoi de la campagne de vaccination a été donné ce matin. Premier pays au monde à avoir donné son feu vert au vaccin de Pfizer et de BioNTech. Et ce matin donc sous l'œil des caméras, une Britannique âgée de 90 ans a ainsi été la première patiente à recevoir une injection à l'hôpital de Coventry dans le centre de l'Angleterre de Londres. Le reportage de Catherine Illich. C'est parti le V-Day, ce premier jour de vaccination comme on le surnomme ici. A 6h31 précise, Margaret Keenan, de passage à l'hôpital pour des tests, a reçu sa première dose de vaccin sous les applaudissements du personnel médical qui lui a fait une haie d'honneur. Pour cette grand-mère de 4 petits-enfants, c'est un cadeau d'anniversaire en avance. Elle fêtera ses 91 ans la semaine prochaine. Je n'étais pas du tout nerveuse, c'est vraiment bien, c'est gratuit, c'est la meilleure chose qui est arrivée. Faites-le s'il vous plaît. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Au total, une centaine de personnes devraient être vaccinées dans le même établissement aujourd'hui. 70 hôpitaux ont démarré la distribution à travers tout le pays. La priorité étant donnée aux plus vulnérables et aux plus âgés. 800 000 doses devraient être disponibles cette semaine, mais le directeur médical du service public de santé, Stephen Powis, tient à le souligner, il s'agit d'un marathon, pas d'un sprint. C'est seulement le début de la fin. Le programme va s'étaler sur des mois et nous pourrons petit à petit retrouver notre vie normale. Le premier ministre Boris Johnson, qui s'est félicité de ce jour historique, a quant à lui appelé à ne pas relâcher les efforts, soulignant que le virus n'avait pas encore été vaincu. Catherine Illich, RTS Info, Londres. Et les liaisons ferroviaires entre la Suisse et l'Italie seront interrompues dès après-demain jeudi et pour une durée indéterminée, annonce faite à la suite d'un décret du gouvernement italien. On va parler football maintenant avec vous, Grégoire Augier, puisque ce soir c'est la première partie de la dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Une soirée où il y aura du suspense et qui sera forcément fatale pour un club aux ambitions européennes affichées. On saura en effet ce soir, Grégoire, qui du Paris Saint-Germain, de Leipzig ou de Manchester United, qui pourra déjà tirer un trait sur cette Ligue des Champions cette année. Oui, l'opposition entre les Allemands de Leipzig, demi-finaliste de la dernière édition, et les Anglais de Manchester United ressemble fort à un 16e de finale. Le vainqueur de cette partie, vous l'avez dit, se qualifiera pour la suite de la compétition. Manchester, qui court après son glorieux passé européen, a pour lui le petit avantage de pouvoir se permettre un match nul en terre allemande. Seulement, les Mancuniens sont tout sauf sereins depuis plusieurs semaines. Défait face à Paris la semaine dernière, ils se retrouvent désormais sous la menace d'une élimination précoce qui ferait tâche pour un club du standing de United. En face, Leipzig est une des formations en forme du moment. Elle vient de tenir en échec le Bayern de Munich sur sa pelouse. Manchester United est donc en grand danger avant cette dernière journée. Paris, de son côté, doit lui éviter la défaite face au Turc de Bassac Seyir pour poursuivre sa route dans la compétition. Cette dernière journée verra peut-être aussi l'affrontement entre les deux joueurs qui ont le plus marqué l'histoire récente de la compétition. Lionel Messi et Barcelone accueillent en effet la Juventus de Cristiano Ronaldo ce soir. Mais comme les deux équipes sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, les deux stars seront peut-être ménagées par leur entraîneur. Grégoire, merci pour ces précisions. La météo maintenant avec de plus en plus de nuages cet après-midi à partir de l'ouest et des Alpes et des températures de 2 à 5 degrés en pleine. Demain sera très nuageux avec de faibles précipitations. Elles seront plus fréquentes le long des préalpes avec une limite de la neige située vers 500 mètres. Jeudi s'annonce nuageux à l'ouest mais avec de belles éclaircies en direction de l'est et avec une limite de la neige à basse altitude. La météo avec Swisspeak Radio.